Musique 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 Ah putain mais ça a rangé depuis tout à l'heure Coucou les amis C'est ma revue aujourd'hui Regarde là haut, regarde Priandise Salut les gens, aujourd'hui c'est ma revue C'est la mienne, c'est celle que j'ai testé moi Regardez moi bien Je suis Luna le petit carlin La petite Caroline, sorry Mon bébé elle veut pas Elle veut pas les caméras, regarde Oh mon p'tit ange, t'as le nez qui coule c'est super Moi oui Je vais faire une revue sur tes petits trucs Que t'as aimé les priandises Qu'est-ce que c'est ? Les priandises ? Les priandises de doudou Qu'est-ce que c'est mon coeur Oh le p'tit chien Regarde le p'tit chien là Salut c'est moi Caramel Le chat qui s'empruste aussi tout le temps Coucou coucou Salut tout le monde Alors je reviens avec une nouvelle vidéo Je sais que ça fait un moment que je vous en ai pas faite Pour ceux qui me suivent sur Twitter, Facebook, Instagram et tout ça Vous avez pu comprendre que j'étais malade Donc là peut-être que vous le voyez pas forcément Parce qu'aujourd'hui j'ai fait un effort Au niveau du maquillage C'est-à-dire que depuis samedi je m'étais pas maquillée Et aujourd'hui on est jeudi Et du coup j'ai chargé Donc je me suis dit ouh on se lâche Mais Non plus sérieusement je me suis dit Bon on va essayer de camoufler Bien qu'il y a des choses qui ne se camouflent pas Pour tout le reste il y a Mastercard Je me voyais mal me coller ma Mastercard sur la tronche Mais bon voilà j'ai une tête qui passe Bon ça va quand même un peu mieux on va dire J'ai quand même le nez qui est toujours pris J'ai encore un état de fatigue assez somnonlant Voilà j'ai pas des nuits très très longues J'ai un peu des insomnies on va dire Néanmoins ça commence à aller mieux Là je suis en arrêt maladie pour l'instant Donc c'est pour ça que je peux vous prendre le temps De filmer un petit peu à la maison Samedi je vais faire mes prises de sang Donc j'ai un bilan sanguin complet à faire Parce que voilà on voudrait voir d'où ça vient Cette fatigue Hormis cette grippe, cet état grippal Donc ça c'est la petite parenthèse Je peux t'appeler ou tu es en vidéo ? Bah je suis en vidéo mais c'est pas dur tu peux appeler quand même J'ai pas la patience On va mettre la soirée comme ça pour entendre la soirée Je vais l'appeler parce que ça me saoule j'aime pas Donc je disais je reviens avec une vidéo qui va concerner Deux sites pour les animaux Donc c'est une revue canine vous l'aurez compris J'ai acheté alors il y a un colis que j'ai acheté Que j'ai vraiment payé moi même Avec mes petits sous Parce que j'ai profité des soldes pour pouvoir acheter des trucs à Mona Et le deuxième c'est un site qui m'a gentiment envoyé des produits pour tester Et les deux sites je les aime vraiment d'amour Donc j'hésiterai vraiment pas à recommander dessus Et sur l'un et sur l'autre Parce que les deux ont des choses super adorables à présenter Donc je vais commencer tout de suite par le premier Qui est les petites canailles Donc vous en avez peut-être entendu parler Je suis souvent sur Facebook dessus Enfin voilà quoi Donc j'ai fait une commande Elle a mis je sais plus combien de jours à venir Bon c'était pas trop long Mais bon c'était un petit peu spécial Parce que au niveau des frais d'envoi Comme c'était cher j'ai essayé de négocier un petit peu quand même Voir s'il y avait moyen peut-être d'avoir un autre type d'envoi Et bon c'était pas vraiment très très pratique On va dire Mais bientôt il y aura un système de relais Point relais là Et ça c'est bien Donc ça c'est vraiment un point positif Alors dessus en fait j'ai commandé des trucs parce qu'ils étaient soldés Et c'était des trucs auxquels j'avais vraiment Enfin sur lesquels j'avais vraiment flashé Et donc voilà Alors j'ai commandé plusieurs choses Alors tout d'abord à ma commande il y avait la petite carte Comme ceci Donc vous voyez Donc c'est www.petitecanail.net Donc avec des petits bulldogs dessus Sur ce site vous retrouvez quand même pas mal de trucs pour les bulldogs et tout Mais il y a pour tous les chiens sinon Donc voilà Et dedans il y avait un petit magnète comme ça Donc c'est trop trop mignon Avec le logo de la boutique comme ceci Luna est en train de voir que je touche à ces trucs Elle va bientôt se radiner Donc voilà Donc ceci est à l'intérieur A l'intérieur également il y avait ceci pour Luna Qui sont deux petits os on va dire à mâchouiller Je vais peut-être bien encaisser en direct Je vais lui en mettre un ici Comme ça va peut-être mieux c'est tranquille Alors Ce qui m'intéressait sur ce site C'était tout d'abord un vêtement Donc je vous mettrai une photo de Luna Enfin quelques photos Pour ceux qui ne les ont pas vues Qui étaient sur Facebook hier C'est de la marque Puppy Angel Donc ici vous avez le petit cintre Que je trouve trop trop mignon Voilà Donc vous avez également un site Puppy Angel Maintenant ce qu'il faut savoir c'est que Si vous voulez commander sur Puppy Angel.com Il faut être Comment dire Vendeur Enfin vous soyez professionnel Voilà Sinon vous pouvez les trouver sur différents sites Notamment donc celui des petits canailles Et en fait j'avais vraiment totalement flashé sur ce petit pull Donc il est comme ceci C'est un petit Une sorte de petit Marcel vous voyez Donc je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on habille leurs animaux Mais je vous assure que Quand il fait bien froid c'est super sympa dans leur matière historique Donc ici vous avez pour ceux qui connaissent les initiales de Puppy Angel Donc sur tous leurs vêtements vous avez toujours ça Et ensuite derrière vous avez des petites ailes en strass comme ça Et un petit nœud en bas Donc je vous mettrai la photo de Luna si vous ne l'avez pas vue Maintenant par exemple Ce que vous avez en temps de mâcher maintenant c'est Luna Parce que oui fatalement je lui ai donné son nœud à mâcher Et elle a décidé de le mâcher juste à côté de nous Merci Luna Donc également sur ce site Ce qui m'intéressait c'était ceci Donc comme c'était soldé je les ai prises Ce sont des petites bûchettes en chocolat Donc je vais vous montrer un peu plus près Pour les animaux Donc voilà Et en fait je ne sais pas ce que j'ai en ce moment Mais je goûte tout ce que Luna mange Sauf tout ce qui est croquettes, royal canin Ou alors les petits césars et tout ça Ça j'évite Donc ça se présente comme ceci Vous voyez des petites bûchettes en chocolat Et elle adore Donc elle a déjà mangé deux Et pour être honnête Donc ça sent vraiment au chocolat J'ai regardé les composants Donc vous voyez bien que c'est pas du chocolat 100% Voilà Mais je peux le goûter sans problème J'en prends pas beaucoup tout simplement Je vais vous dire pourquoi C'est parce que c'est bon déjà C'est bon en plus Mais Je peux vous dire que ça a le goût En fait par exemple des gens qui aiment bien tous les chocolats Qui sont dans les calendriers de l'Avent Bah ça a le même goût Ça a exactement le même goût Le truc c'est qu'en fait j'en mange pas Parce que moi j'ai pas le droit de manger de sucreries on va dire Donc comme ça a un petit goût sucré Avec mon régime c'est pas compatible Ça risque de me donner des fringales Mais c'est vraiment très bon Donc dedans vous avez l'huile végétale La poudre de lait Du soja Un truc qui s'appelle le carob Donc pas carotte hein carob Un petit peu de sucre apparemment De la laiticine de tournesol Enfin bref Bon c'est pas un truc que je lui donnerai tous les jours à manger Dans le sens où Il y a quand même un petit peu de sucre dedans et tout et tout Il faut que ça reste quand même occasionnel C'est un peu comme nous On mange des bûches ou des galets des rois ou tout ça Occasionnellement Je veux dire c'est pas le truc qu'on va faire tous les jours Donc voilà Là à l'intérieur vous en avez 5 Et je crois que je les ai payés Je sais plus du tout franchement Mais vraiment pas trop cher Donc voilà Ensuite je lui ai pris un petit pudding de Noël Donc comme ceci Donc c'est petit comme ça Donc sur le site je voyais ça Plus moelleux Mais après j'ai réfléchi J'ai dit c'est vrai qu'ils vont pas m'envoyer un gâteau Genre type pâtisserie Mais en fait c'est un petit peu dur comme ça Celui là par contre je ne le goûterais pas Parce qu'il est goût viande et tout ça Enfin voilà Bon on dirait une sorte de Vous savez les Les glaces mystères là Voilà C'est un peu un dôme pareil vous voyez Et dessus vous avez une sorte de truc de Noël Alors ça sent moins bon évidemment que l'autre Ça sent vraiment la viande un peu Vous savez qui m'a chouille là Comme elle est en train de m'a chouiller Sauf que c'est décoré en truc de Noël Donc voilà je voulais absolument tester C'était soldé aussi Donc aussi c'est la bonne occasion Ça par contre je pense que je vais le casser en plusieurs morceaux Parce que je crois pas qu'elle va réussir à m'a chouiller comme ça Comme elle a pas un museau C'est un peu plus compliqué Et ensuite je voulais absolument tester ces Ces biscuits là Parce que ce sont des biscuits Totalement naturels Faits main et made in France Et je trouve ça bien de faire jouer aussi notre patrimoine Donc ce sont des biscuits comme ça Donc déjà j'aime beaucoup le packaging Donc ce sont les Aston cookies Donc là j'ai pris ces pommes d'amour et pommes cannelle Parce que je voulais lui faire goûter Donc pour vous dire par exemple à l'intérieur vous avez de la farine de blé Marie, euh Marie On sait pas qui est Marie mais elle est dedans Margarine végétale, des oeufs, des pommes, du sirop d'agave, de la cannelle Et une petite pensée pour tous les chiens maltraités dans le monde Puisqu'effectivement quand vous achetez une boîte comme ça Il y a une partie qui est reversée pour les animaux, euh... Enfin pour lutter contre la maltraitance contre les animaux Je vous montre Donc en fait à l'intérieur vous avez une petite boîte pour vous ouvrir comme ceci Et à l'intérieur vous avez ceci, une petite photo avec un chien Comme ceci Et je tenais quand même à vous lire ce qu'il y avait marqué derrière Donc là devant c'est marqué biscuit chic 100% naturel Fait maison, enfin fait main Made in France En fait je trouve que le petit texte qui est derrière est vraiment super intéressant Donc il est écrit en français et en anglais Donc il y a marqué gourmet et gourmande de mon état Donc en fait c'est le chien qui parle aux autres chiens Et je trouvais ça sympa Aucune friandise ne faisait le bonheur de mon palais délicat Alors je me suis mise au fourneau C'est ainsi que sont nés les Ashton cookies Les biscuits chic et sains dédiés à toutes les truffes de bon goût 100% naturel, bio pour beaucoup, sans consommateur Fait main avec le coeur Je les teste au quotidien Vibrissent en alerte Très attentifs à leur qualité Donc voilà Donc effectivement vous avez une partie des dons Qui sont reversés pour les animaux maltraités Je trouve ça vraiment vraiment génial Donc comment ça se présente concrètement Vous avez, alors je ne vous dis pas de bêtises, 200g Ils sont un peu plus coûteux, je crois que c'est 7,50€ ou 5,50€ Entre 5,50€ et 7,50€ Vous avez un petit paquet comme ceci Avec des petits biscuits dedans De cette forme là Je ne sais pas si vous l'avez bien, voilà Alors quand vous sentez, ça sent bêtement le biscuit sec On va dire que vous pourriez tremper dans votre café ou dans votre thé Au tea time, au coffee time Ou au coffee shop mais entre deux bœufs Bref, ça sent vraiment le biscuit sain qu'on pourrait faire nous-mêmes en fait Et pour être honnête, je l'ai aussi goûté, donc je vais vous montrer que je l'ai goûté Et ça a vraiment la texture Vous allez vous dire, putain, une youtubeuse beauté qui bouge des trucs pour chien sur sa chaîne Oui, tout à fait Donc c'est très sain, c'est très bon Tiens, tu veux ? Ça a vraiment le goût de la cannelle Mais le truc, c'est que c'est pas sucré du tout En fait, ce serait comme des biscuits, donc si vous êtes au régime, je vous conseille Non, je déconne Ce sont des biscuits vraiment très sains à donner à votre animal Si vraiment vous avez envie de le gâter, si lui aussi, quand le soir vous prenez votre thé ou vous prenez un petit biscuit Ou si vous êtes un peu gourmand, vous prenez votre goûter et que votre animal vient et qu'il a envie de manger un petit quelque chose Vous donnez ceci et je trouve ça vraiment très bien, donc je ne regrette vraiment pas mon achat Il y a plusieurs goûts, donc notamment je vais vous en faire découvrir qui viennent de l'autre site Et je trouve que c'est vraiment vraiment très bien, quoi Donc la boîte est présente comme ceci, c'est vraiment trop mignon Donc ça, ça vient du site Les Petites Canailles Donc je remercie beaucoup Marie, Marie des Petites Canailles Qui m'a gentiment bien conseillé, qui a vraiment pris le temps par rapport à l'envoi notamment pour moi Mais je veux dire, elle a été très patiente, vraiment très très bien, très bien emballée, aucune casse Voilà, vraiment nickel Donc vous bien sûr, vous retrouverez les liens des sites que je vous cite Ça c'est marrant, j'adore les répétitions En bas, dans la barre d'infos, comme d'habitude Donc voilà Ah oui, pour ceux que ça intéresserait Moi Luna, elle met du XL au niveau de ses vêtements Elle fait, il faut vous dire, à peu près 7,5 kg Donc ouais, elle met du XL Un peu comme sa maman, je plaisante Donc voilà, tout de suite nous allons passer au deuxième site Mais entre temps, je tenais à remercier Je tenais à remercier Julie Julie qui m'a envoyé une jolie petite carte comme ceci Je l'ai reçu aujourd'hui Et j'ai trouvé ça genre super mignon C'est personnalisé C'est juste trop mignon Et le mot qui est derrière m'a fait vraiment chaud au cœur Donc je vous remercie, je vous remercie vraiment pour toutes vos attentes Le deuxième colis vient du site YumiDog.fr Donc je remercie vraiment tout particulièrement la personne qui, voilà Avec qui j'ai changé les emails Tout simplement parce que les produits que je vais vous montrer M'ont été généreusement offerts pour Luna Et je trouve ça vraiment juste super gentil Parce que j'hésitais Et je le savais Il y a tout qui traîne à côté Le bâton à mâcher, le biscuit Super, merci Luna Merci Loulou Et donc en fait, je tenais à la remercier Parce que c'est gentil Qu'elle puisse me permettre de Bah de tester ça Et c'est ça qui m'a aidé à passer mon autre commande en plus Donc voilà C'est deux sites que j'affectionne énormément Et sur lesquels je vais recommander à coup sûr Donc je vous ferai souvent des revues canines En tout cas au moins une fois par mois Ou une fois tous les deux mois Voilà Donc je vais vous montrer tout de suite Ce qui m'a été envoyé Et vraiment merci, merci du fond du cœur Donc il y a un truc que je ne vais pas vous montrer C'est en fait ceci Donc c'est un pet toy Donc un jouet quoi Qui est en forme de cupcake Donc je pense que vous l'avez peut-être vu en photo Je ne sais pas En fait je ne sais pas où Luna l'a foutu Elle a joué avec Donc c'est un jouet qui sent la vanille Et qui fait un pout-pout en dessous Mais il est genre so cute Quand je l'ai montré à Luna C'est vraiment le cupcake Elle a adoré Elle s'est sauvée avec Et d'ailleurs c'est pour ça que je ne sais absolument pas Où elle l'a mis Donc je suis vraiment désolée Donc je suis désolée si je parais blanche aussi Parce que c'est genre la softbox Qui est en pleine dent En pleine dent Donc voilà Ensuite à l'intérieur Elle m'avait mis deux échantillons Donc le premier C'est un parfum au malabar Donc voilà Je vais vous montrer Ça doit être que je ne l'ai pas mis la main comme ça Donc voilà C'est rose Et c'est un petit sprut-prut Et ça sent vraiment le malabar Mais quand je vous dis que ça sent le malabar Ça sent vraiment le malabar rose Qu'on mangeait à l'époque Dans l'emballage jaune quoi Hein mon loulou C'est quoi ? C'est le parfum de Dudy Parfum de Dudy Et également elle m'a mis en accompagnement Un petit échantillon comme ceci Du gel douche Enfin du shampoing En tout cas pour chien senteur malabar Donc je ne l'ai pas encore testé Comme vous pouvez le voir Je pense que ça me fera une utilisation bien entendu Parce que vu la taille du flacon Et vu la taille de Luna Voilà Mais je trouvais ça super gentil Parce que j'hésitais également à commander ceci Donc voilà Ensuite elle m'a mis des petits biscuits Toujours de la marque Aston East Cookies Comme ça Donc Aston Cookies Ceux là sont C'est un assortiment Alors ça c'est bien Si vous voulez commencer à tester Donc il n'y a plus rien à l'intérieur Je vais vous montrer où je les ai mis Si vous voulez tester C'est un assortiment de 150 grammes Et dedans vous avez Miel vanille, pomme cannelle Et caroube gingembre Moi pour être honnête Mes favoris sont caroube gingembre Donc je vous dis Putain la meuf elle a vraiment des favoris En plus dans les trucs de son chien Et ce que j'ai aimé C'est qu'ils sont bons Jusqu'au 25 mars 2013 Et c'est exactement le jour Des 3 ans de l'Aude Donc je dis c'est un signe Je dis c'est Je sais pas il y a un truc C'est voilà Donc toujours pareil Des extraits naturels Par exemple pour celui Miel et vanille Bah c'est des extraits naturels de vanille Du miel De la margarine végétale Farine d'avoine Farine de blé Bref Que des bonnes choses pour vos petits toutous Donc voilà Ceux là je crois qu'ils sont à 5,50 euros Les 150 grammes Et vous avez 3 variétés dedans Et ils se présentent comme ça Donc moi j'ai mis ça là dedans Donc vous connaîtrez les boîtiers Ikea Et en fait ça se présente en petit os comme ça Donc vous avez 3 sortes Celui là c'est miel Et euh Pareil Vous voyez En fait je vais vous montrer Ouais Je sais je suis au régime mais Franchement c'est trop bon Vous voyez c'est vraiment feuilleté quoi Et en fait comme c'est des trucs naturels C'est comme si vous aviez fait par exemple Enfin en fait ça pourrait m'arriver Vous auriez fait des biscuits Vous avez oublié de mettre du sucre Mais on sent bien les goûts du coup De la pomme et du miel Vous avez plusieurs goûts Donc je trouve ça vraiment bien Parce que si moi je suis capable de le manger Je sais que je peux donner les yeux fermés à ma chienne Donc voilà Ensuite J'ai eu une deuxième boîte comme ceci Donc là c'est Karoub Gingend Donc ça tombe bien mes favoris j'ai envie de dire Je les mangerai pas Mais euh Donc c'est la même chose que les petits os que je vous ai montré Mais en forme de cookies Pareil donc toujours la même présentation Comme ceci Je trouve ça trop chou Celle-ci vous voyez il me semble qu'elles sont à 7,50€ Donc pareil ça Donc toujours reverser Une partie est reversée pour les petits chiens maltraités Et voilà Vous avez le petit biscuit qui est comme ceci Vous voyez Et qui est succulent Bon je vais pas tous les manger Parce que Luna à un moment je pense qu'elle va me détester Donc voilà Mais j'aime bien C'est voilà C'est une marque vers laquelle je vais me tourner Vraiment pour les friandises de Luna Tout simplement parce qu'elles sont naturelles Parce que en même temps quand vous les achetez Certes ça a un coût Mais vous reversez une partie pour les animaux maltraités Voilà quoi Je veux dire Ça a tout pour soi Et tout pour séduire Si vous aimez les choses naturelles Si vous aimez Voilà Donner des choses naturelles pour vos animaux Je trouve que c'est la bonne marque Et cette marque là Vous pouvez la retrouver sur les deux sites au même prix Donc je veux dire C'est même pas Ils ont même pas de concurrence à se faire Je trouve que déjà Des gens qui vendent ça sur leur site C'est vraiment des gens de bien Donc voilà Donc ce sont deux sites que j'aime vraiment beaucoup Que je vous recommande à 100% Les yeux fermés Les personnes sont attentives Les personnes sont gentilles Et je vous dis pas ça Parce que j'ai eu les produits gratuits Puisqu'il y en a une que j'ai acheté Et une que j'ai eu gracieusement les choses Donc j'ai vraiment un avis impartial Et pour Luna Je veux dire Que ce soit gratuit Que ce soit payant Je donnerai toujours mon avis Parce que la santé Et le bien-être de mon chien Passera toujours avant n'importe quel truc gratuit Que je puisse recevoir Mais si je vous dis que c'est bien C'est que c'est vraiment bien J'ai eu un réel coup de coeur pour cette marque Et je vais m'y pencher un peu plus dessus Pour trouver peut-être des nouveautés Donc voilà Bah moi je vous laisse Avec les deux sites Si vous voulez aller faire un tour dessus Je pense notamment à toutes celles Qui ont des petits chiens Style Ayana par exemple Je sais que tu attendais cette vidéo Ou Mlle Ludess Ou des choses comme ça Franchement foncez C'est vraiment bien les filles C'est vraiment vraiment génial quoi Voilà bah je vous fais plein de gros bisous Ma tronche toute blanche Je vais couper Parce que voilà À un moment il faut partir Et je vous dis à très bientôt Ciao